Eh bien, salut Patrice, je m'appelle Alexandre Slipper, j'ai 27 ans, j'ai fait des études d'ingénieur et j'ai travaillé dans l'automobile et puis maintenant je fais de la production artistique et de la diffusion pour le spectacle, comédie musicale et puis un jour j'aimerais bien être sur scène, mais pas maintenant. Bonjour et merci de suivre le podcast Les Autres, donc vous regardez actuellement la troisième partie de l'interview d'Alexandre, donc si vous n'avez pas encore vu les deux premières parties, je vous invite à prendre un peu de temps pour les regarder parce que vous comprendrez beaucoup mieux la suite de l'interview. Bonjour et merci de suivre le podcast Les Autres qui vise à donner une vitrine aux personnes qui exercent une activité professionnelle sans rapport avec leur formation d'origine. Nous sommes donc aujourd'hui en compagnie d'Alexandre Slipper. Donc Alexandre, nous abordons maintenant la troisième question, donc nous avons d'abord vu ce que tu as fait comme formation et ensuite ce que tu fais maintenant et donc la question que je te pose c'est finalement qu'est-ce qui t'a fait passer de l'un à l'autre ? C'est une question. Enfin je veux dire, même pour moi aujourd'hui, c'est un peu une... Je n'ai pas du tout la prétention de vraiment savoir pourquoi j'ai changé. C'est-à-dire que j'ai des raisons, mais je me rends compte avec le temps que petit à j'ai des nouvelles manières de voir cette période-là et cette manière que j'ai eu d'aborder la question du changement un peu de vie et de métier. Et j'avoue que ça change, enfin ma vision sur ces événements change un peu avec le temps. Donc c'est normal, enfin je ne sais pas. Voilà, donc j'étais ingénieur dans l'automobile, donc école d'ingénieur, j'ai fait ingénieur dans l'automobile, pour être tout à fait honnête, l'automobile ne m'intéressait pas du tout, mais bon il faut travailler, il y a des choses très intéressantes dedans, enfin je n'y suis pas allé à reculons non plus, c'était une occasion de découvrir des problématiques et puis les postes qu'on m'offrait étaient intéressants. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, qu'on comprenne un peu ce que tu faisais effectivement ? Alors ça peut être dans l'automobile, il y a des mêmes problématiques pour toutes les industries qui sont simplement, il y a beaucoup d'informations, il faut les utiliser. Par exemple, je travaillais entre un fournisseur d'une partie de la voiture, donc en l'occurrence les caméras à l'arrière des voitures, maintenant quand on recule on peut voir ce qui se passe sur un écran, donc il y a des petites caméras à l'arrière. Et mon travail c'était de faire le lien entre les personnes qui nous fournissaient les caméras, donc des gens qui fabriquent des caméras et les équipes dans l'entreprise automobile qui les implante en fait, qui les met dans la voiture et ça c'est une problématique en soi parce que dans les faits on s'imagine qu'on la met, on la colle ou autre, mais la réalité c'est que pour en faire un nombre incalculable de voiture, il faut que ça tienne à tous les coups, il faut que peu importe les problèmes matériels, il faut que ça soit bien en place, c'est au bon endroit pour pas que… bon, il y a toutes ces problématiques là et il faut bien des gens pour dialoguer avec ces différents interlocuteurs, transmettre les informations, vérifier la cohérence des informations et puis faire que ça fonctionne en fait, c'est un peu de mettre de l'huile dans les rouages et il y a toute une batterie de personnes qui travaillent dans ces milieux là, qui font ce travail là de transfert d'informations, d'analyses et puis des petites mains d'une certaine manière. Et donc j'ai fait ce type de travail qui avait leur intérêt. Alors c'est vrai que je ne m'y suis jamais grandement plus et je me suis… enfin tous les jours j'allais au travail, bon sans grande envie mais en voyant tout l'intérêt qu'il y avait derrière, en voyant qu'il y avait plein de possibilités d'évolution. Alors ce n'est pas une question de salaire, c'était une question de projet, changer de projet, travailler avec plein d'autres personnes, avoir des choses un peu plus développées à faire. Enfin toute cette idée d'être dans l'entreprise et de pouvoir évoluer rapidement ou changer de collègue avec qui on travaille, changer de projet, enfin c'était très motivant ça. Et ça m'a tenu, en fait j'ai travaillé trois ans et pendant trois ans ça m'a un peu tenu en haleine, ça m'a motivé. C'était un peu des objectifs à court et moyen terme. Donc la possible augmentation, le possible changement de travail, c'était un peu ce que je me disais tous les jours d'ailleurs, c'est-à-dire que je n'étais pas forcément heureux dans ce que je faisais, en tout cas ce travail ne me passionnait pas vraiment. D'accord. Mais en permanence je me disais, bon après ça ira mieux, après il y aura peut-être un poste qui sera plus intéressant, peut-être que je trouverai quelque chose qui correspond mieux à mes envies aujourd'hui. Il y avait un peu cette idée de foi, d'espoir dans un futur, dans ce qui va arriver après, ce qui va peut-être me tomber dessus finalement. Et j'ai compris après d'ailleurs que, enfin j'ai eu un déclic un jour où je me suis rendu compte que peut-être je me mentais en fait tout simplement. C'était purement du mensonge ou, et je pense qu'on fait tous à plus ou moins grande échelle et c'est peut-être parfois nécessaire pour pouvoir vivre tout simplement, pour pouvoir se dire bah il faut que je continue à avancer même si je ne connais pas le futur. Mais je pense que je me mentais profondément sur l'idée de ça ira mieux après. Parce que c'était la seule réflexion que je me faisais. Bon ça ira mieux après, je trouverai quelque chose. Même pire, un jour il m'arrivera quelque chose qui me fera changer de vie. Alors ça c'était le pire, c'était vraiment le truc qu'on espère secrètement de un jour il me tombera dessus, le poste de rêve et ça ira mieux. Et ça je pense que c'est ce qui peut nous faire vivre 30 ans de métier qui ne nous plaît pas. En attendant désespérément quelque chose arrive et ça arrive jamais et puis on rentre dans une vie. Puis on a un conjoint, des enfants, enfin c'est bien aussi. Je veux dire je ne critique pas des modèles de vie, chacun a ses propres envies mais... Ce que tu dis c'est qu'on s'enferme dans une routine et que petit à petit cette routine devient notre vie et que au bout d'un moment, au bout de 30 ans comme tu dis, on est tellement installé dans cette routine que finalement on ne changera pas. On ne se questionne plus. On ne se questionne plus. La routine c'est bien. Je ne remets pas du tout en cause la notion de routine, la notion de métro, boulot, dodo, enfin ce n'est pas du tout une critique de ce que font des millions de gens, des milliards de gens tous les jours et que j'ai fait. Mais par contre, rentrer dans une routine où on se ment tous les jours. Tous les jours on se dit ça ira mieux. Tous les jours on se dit c'est qu'aujourd'hui, demain peut-être quelque chose changera. Ça je sentais venir et ça allait me pourrir. Ça allait me bouffer de l'intérieur petit à petit. Et pour une raison très simple. C'est-à-dire que l'automobile très bien, l'ingénierie très bien. Mais comme beaucoup de gens, j'ai toujours voulu travailler un peu, avoir un métier de rêve. Donc je pense que chacun d'entre nous, des gens qui veulent devenir stars de la télé, d'autres danseurs et toi ou danseuses étoiles, d'autres menuisiers, d'autres faire des vidéos. Chacun a ses propres petits rêves qui lui correspondent. Et je pense qu'on imagine tous comme Harry Potter qu'un jour, il y a un bonhomme chaleureux qui vient de nous dire, mais en fait, t'es un sorcier, t'as un monde merveilleux qui t'attend. Viens et découvre ta destinée. Et je pense qu'on attend tous ça, plus ou moins avec Connetté, plus ou moins, enfin, je pense qu'on l'attend parce que ça fait du bien de rêver. Et c'est typiquement cette réflexion que j'attendais. Je me disais un jour, si on me propose par exemple, bah tiens Alexandre, est-ce que tu veux devenir comédien ? Là, j'aurais dit oui. Là, j'aurais suivi à Gris dans le pays merveilleux des sorciers, des comédiens. Et donc, j'attendais ce moment. Enfin, typiquement, si on m'avait demandé, tiens, quelle est ta passion ? J'aurais dit comédien. D'accord ? Même si le mot passion, dans les faits, je pense que c'est quelque chose de construit où tout le monde se doit d'avoir une passion d'une certaine manière. Or, c'est pas la réalité et on n'a pas à avoir tous une passion. Et je ne considère pas aujourd'hui que j'ai une passion en fait. Je considère que j'ai trouvé un métier dans un domaine qui me plaît énormément. Mais le mot passion est très connoté et je ne sais même pas s'il est une réalité véritable. Pour moi, le mot passion, c'est en fait mettre toute sa vie dans quelque chose. Et bon, c'est ce que je fais aujourd'hui, mais c'est aussi le faire, peu importe toutes les conditions de travail. Et ce n'est pas ce que je faisais avant. D'accord. Et pour des raisons très simples, c'est-à-dire que je travaillais et je me rendais compte qu'à chaque fois que j'allais voir une pièce de théâtre ou que je parlais avec des amis qui faisaient du théâtre, je devenais plus amer, je devenais aigri. Il y avait une sorte d'envie qui se créait et qui te disait pourquoi est-ce que les places ne sont pas inversées ? Mais totalement. Et je pense que le bonheur des autres me faisait mal. Ça m'énervait. Je ne supportais plus voir des gens réussir dans un milieu plus ou moins proche de ce que j'espérais, le domaine artistique. Vraiment, ça me faisait mal. Et je me souviens très bien comme ça de voir des... Bon, le hasard de la vie, quelqu'un au lycée qui maintenant fait des vidéos sur des plateformes internet. Et je me souviens que ça me... Je ne supportais pas voir ça. Et ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, et c'était le cas parce que... Justement, j'ai un peu encore du mal à l'expliquer, mais certainement parce que j'étais malheureux et le bonheur des autres me bouffait de l'intérieur, d'autant plus que je me rendais compte à quel point j'étais responsable de tout ce qui m'arrivait. Enfin, j'étais adulte. Enfin, là, j'ai changé de vie il y a quelques... Enfin, j'ai changé de métier il y a quelques mois à 27 ans. Enfin, putain, je suis maître de mes choix. Je suis maître de ma vie. J'ai une indépendance économique. Je pense avoir une indépendance de pensée. Enfin, j'ai des parents qui m'ont... Je pense donner tout ce qu'ils pouvaient pour que je puisse faire mes propres choix. Et je ne le faisais pas. Et je ne me disais jamais, mais putain, Alexandre... Et c'est le pire, je pense. Est-ce que tu as des moyens de faire ce que tu aimerais ? Et je pense qu'on ne se pose jamais la question. Et on ne nous a jamais enseigné à le faire, d'ailleurs. On ne nous a jamais dit qu'est-ce que tu aimes ? Est-ce qu'il y a un métier qui te plaît dedans ? Et ça, c'est dramatique. Enfin, c'est dramatique. Et on est très con, enfin, en tant qu'humain, je pense de... Enfin, moi, je me suis senti extrêmement con quand je me suis rendu compte que je n'avais jamais réfléchi s'il y avait un métier pour moi dans ce milieu-là qui me plaisait foncièrement, qui m'attirait depuis l'enfance. Ça fait depuis le CP que je fais du théâtre et... Enfin, peu importe, ça fait des années. Et je ne m'étais jamais posé cette question. Et un jour, à une soirée, alors, c'était un peu le déclic, quoi. D'accord. À une soirée, je discute avec un très bon ami qui fait du théâtre maintenant, qui était en école d'ingénieurs, qui a arrêté, qui fait du théâtre. Et il m'a dit quelque chose de très vague, du genre, un peu pour blaguer, je ne serai jamais vraiment. Tiens, Alexandre, il y a tel théâtre qui est à vendre. Est-ce que tu ne veux pas l'acheter ? Parce que ça fait partie des grands rêves dont je parlais. Si on me dit un jour, tu veux un théâtre ? Je dis oui. Je note. Évidemment. Donc, si un jour, tu as un truc à me proposer, tant mieux, quoi. Et il me dit ça. Et je me rends compte là, je passe une partie de cette soirée où je bloque, où je regarde dans le vide et je me dis, mais est-ce que je pourrais ? Et si je vais à la banque et que je fais un emprunt, est-ce que je peux acheter un théâtre ? Et là, me tombe dessus l'idée que déjà, je n'avais jamais réfléchi à ça. Et cette notion d'aller voir une banque, ça n'a aucun sens. Aucune banque prêtera pour acheter un théâtre à moi, petit ingénieur qui n'a rien fait dans l'artistique. Enfin bref, je me rends compte à quel point je suis déconnecté d'une réalité qui pourrait me convenir. Je n'ai jamais réfléchi. Je ne suis jamais plongé dans cette problématique. Dans le milieu de l'ingénierie, on dirait que je n'ai jamais fait d'études de faisabilité. Est-ce que je peux faire ce dont je rêve ? Et putain ! Et ça, ça m'a donné en fait de l'espoir. D'accord. Moi qui étais malheureux, vraiment, tous les jours j'allais au travail avec la boulot, enfin, j'avais des conditions très bien, j'avais des collègues très sympas, j'avais aucune pression, donc je ne peux pas me plaindre du contexte. Mais en tout cas, j'allais sans envie au travail et avec petit à petit cet aigreur et ce pessimisme qui me bouffait de l'intérieur, où je me disais, putain, mais ma vie, enfin, dans dix ans, quelle sera ma vie ? Quand je me retournerais et je me dirais, est-ce que je ne me réveillerais pas dans dix ans avec l'idée d'avoir loupé l'occasion qui m'aurait rendu heureux ? Et ça, je pense que le regret, ça te bouffe. Ça te rangeait, oui. Et ça te pourrit des relations. Je pense que ça te pourrit des relations sociales, familiales, relationnelles avec ta conjointe. Et c'est dramatique. Et je voyais tout ça arriver. Je voyais le futur dans dix ans me réveiller un matin et tout plaquer parce que je fais une crise de la quarantaine et je me dis, putain, mais j'ai loupé ma vie et partir en Laponie et lever des chiens de traîneau. Ou alors, dès maintenant, je me bougeais le cul et au moins, je regardais si c'était possible. Enfin, le minimum, en fait. Le minimum, juste pour pouvoir te dire, j'ai regardé, j'ai essayé. Ça n'a pas forcément marché, mais ça te permet d'éliminer cette source de regret. Tout à fait. Ne rater, ce n'est vraiment pas grave. Je pense que si on est amené à rater, il y a des raisons. Et les seules raisons qui peuvent nous bouffer, c'est si on a raté de notre faute. Parce qu'on n'a pas mis les efforts qu'on voulait mettre, parce qu'on ne s'est pas donné à fond. Je pense que si on se donne à fond dans quelque chose et que ça rate, c'est la vie et on l'accepte très bien. Et c'est la seule manière de vivre, d'ailleurs. Le monde nous pose assez de censure comme ça pour ne pas s'en poser nous-mêmes. Et donc, quitte à rater, c'est aucun problème. Mais surtout, ne pas regretter de ne pas avoir tenté. Ça aurait été le pire. Et donc, je me retrouve là à me dire, ok, très bien. Et je me mets à recontacter des gens qui sont dans le milieu, des très bons amis du lycée qui font du théâtre, et une très bonne amie qui est metteuse en scène. Et je me dis, ok, est-ce qu'on peut commencer un peu à travailler ensemble ? Alors, elle, elle me le dit à chaque fois, mais ça fait 10 ans qu'Alexandre, j'attends que tu me dises ça pour qu'on… Enfin, le voyait gros comme une maison. D'accord. Et donc, je commence à me mettre un peu un pied dedans, à m'ouvrir aussi aux opportunités possibles, à commencer à dialoguer avec ces personnes-là et à voir qu'est-ce que je peux faire, quelle est la place pour moi. Et je me rends compte petit à petit qu'il y a une place. C'est-à-dire qu'il y a des métiers qui correspondent à la fois à mes envies de… J'appelle ça du management, mais en fait, c'est juste ne pas être que sur scène. Essayer d'organiser, c'est de faire que les choses marchent, parler avec plein de personnes différentes, voir les envies de chacun et les faire se rencontrer. Et je vois qu'il y a un métier pour moi. Et ça, ça fait un bien fou. Je me dis, mais en fait, j'ai une raison de me lever le matin maintenant. En tout cas, je travaille encore dans l'ingénierie, mais j'ai une raison de croire dans un futur qui existe. Et puis, d'espérer que ça vienne à moi, mais je peux aller vers quelque chose. J'ai un objectif. Parce que d'un coup, en fait, c'est exactement ce que tu dis. Tu as une cible, tu as un objectif. Et du jour au lendemain, tu sais que tu as un but. Et donc maintenant, la question qui se pose, c'est comment est-ce que tu donnes les moyens d'atteindre ce but ? Maintenant, la question des moyens. Mais oui, tout à fait. Et je trouve que c'est très différent d'ailleurs d'attendre que quelque chose nous vienne comme ça et se donner les moyens. Et si l'opportunité nous tombe sur le dos, tant mieux. Mais ce qui est certain, c'est que les opportunités ne tombent jamais comme ça de rien. Il faut aller les chercher, il faut rester ouvert. Et il m'est arrivé des choses improbables. Dans un restaurant, je rencontre quelqu'un qui est agent d'artiste et on s'entend vraiment très bien. C'est une personne formidable. Mais ça ne me serait jamais arrivé, je pense, si je ne m'étais pas lancé dans cette dynamique de m'ouvrir aux opportunités et de me dire, il faut que moi, j'avance. Et que si je n'avance pas, je vais me scléroser et mourir intérieurement, évidemment. Enfin, je mangeais à ma faim, j'avais un travail, j'avais des amis. Enfin, je n'étais pas du tout dans un... Enfin, je vivais très bien. Mais sachant que je pouvais faire plein de choses et que je ne le faisais pas, j'allais, moi, me bouffer de l'intérieur. Et donc, pendant neuf mois, le temps d'accoucher... Enfin là, il y a des métaphores à faire. Le temps d'accoucher de ce projet, je commence à intégrer un peu ce milieu-là, un peu de loin. Et je me rends compte qu'il y a une place pour moi. Et pendant des vacances de Noël, je me mets à chercher s'il n'existe pas des postes d'agent de production ou autre. Bref, des postes qui me conviennent. Et je me rends compte que ça existe. Qu'il y a des CDI même dedans. D'accord. Et là, s'ouvre une voie pour moi qui était libérateur aussi. C'est, ok, je peux dès maintenant, je cherche un travail là-dedans. Bon, j'arrive au taf trois jours après la rentrée de janvier. Trois janvier, le jour où j'arrive au travail, tout me tombe dessus. Ok, j'arrête. Je démissionne. Enfin, ça devenait évident. Ce contexte dans lequel j'essayais de trouver un intérêt volait en éclats parce que je voyais qu'il y avait une autre voie pour moi. On me présentait sur mon imaginaire où il y a tous mes espoirs. Alors, il y a des merveilles, il y a des dangers, mais je ne pouvais que plonger dedans. Je ne pouvais plus rester où j'étais. Ce n'était plus possible. Et donc, j'ai démissionné trois jours après. Et ça m'amène en mars dernier, donc il y a quelques mois. Enfin, je n'ai plus de travail, mais j'ai assez de choses à faire pour m'occuper toutes les journées. Et c'était ça l'important en fait. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai démissionné à ce moment-là, c'est que je savais que j'avais assez de projets, évidemment non rémunérés, mais dans lesquels je pouvais me plonger et vivre quelque chose que j'ai toujours voulu vivre. Enfin, travailler dans un milieu comme ça, avec du temps pour moi, avec… Enfin, c'était vraiment de l'épanouissement. D'accord. Et c'est ce que je vis tous les jours, en fait, depuis ce moment-là. Alors aujourd'hui, c'est tout à fait honnête, quoi. Enfin, je l'ai déjà dit, ce n'est pas encore viable, mais… Je ne sais pas… Dans un an, je ne sais pas ce que je ferai. Je ne sais pas si je pourrais vivre de tout ça. Je ne sais pas si… Je ne sais pas si je pourrais en faire mon métier, même si j'ai… Enfin, pour être tout à fait honnête, j'ai des bonnes pistes et j'y crois, mais… J'y crois totalement. Mais je sais que tous les jours, j'emprunte un chemin qui me plaît et dans lequel je suis heureux et qui m'ouvre des portes que je ne pensais jamais ne voir s'ouvrir. Et… Enfin, je ne sais pas, je suis heureux, là. Merci à tous d'avoir suivi cette interview. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à partager sur les réseaux, à nous mettre un pouce en l'air, à nous soutenir sur Tipeee. Et surtout, parlez-en autour de vous et si vous connaissez quelqu'un qui pourrait rentrer dans ce cadre d'interview, n'hésitez pas à nous en parler. C'était Patrice et Florent pour les autres. Prenez soin de vous. Et passez une bonne journée.